Ça fait plusieurs décennies que les lecteurs et les cinéphiles se demandent ce qui s'est passé après la fin du film Gone with the Wind. Certains d'entre vous savent qu'un roman a été écrit et qu'un film tiré de ce roman a été fait pour la télé pour essayer d'imaginer ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est faux, bien sûr, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que beaucoup d'entre vous, je le sais, savent ce qui s'est passé après le film. Tout d'abord, vous devez savoir que les personnages de ce roman classique sont fondés sur de vraies personnes. Dans la réalité, Rhett l'a vraiment quitté et il s'est engagé dans l'armée confédérée. Ce qui est arrivé plus tard après la guerre est une des merveilleuses histoires de la grâce étonnante de Dieu. Après la fin de la guerre civile, Rhett-Tornipsy a joué et a traîné dans tout le pays avant de se retrouver à Nashville, Tennessee. Et là, à Nashville, en 1871, la puissance de la grâce de Dieu l'a complètement transformé. Le matin de dimanche de Pâques de l'an 1871, Rhett s'est repenti et a reçu Jésus comme son sauveur. Pas seulement ça, mais il s'est inscrit au séminaire et il a terminé ses études et il est devenu pasteur méthodiste. Et à l'époque, les pasteurs méthodistes s'occupaient de plusieurs églises, on les appelait prêcheurs itinérants. Et Rhett avait un circuit d'église dont il s'occupait dans les campagnes de Kentucky. Mais ce n'est pas tout. Rhett et Scarlett, Emmeline, se sont rencontrées à nouveau, non pas délibérément, mais voilà comment ça s'est passé. Une jeune femme, dans une des églises méthodistes de Rhett, s'est enfuie de la maison. Et Rhett, son pasteur, était très inquiet, surtout quand on lui a dit qu'elle travaillait dans une maison de prostitution à Saint-Louis. Il est donc personnellement allé pour essayer de retrouver cette jeune femme et la ramener à sa maison. Et finalement, il a retrouvé cette jeune femme, mais on lui a dit que la tenancière de la maison de prostitution refusait de la laisser aller. Et quand Rhett a demandé de parler à la tenancière, imaginez sa grande stupéfaction en découvrant que la tenancière n'était autre qu'Emeline. Il l'a immédiatement défiée à un jeu de cartes. Mais à une condition, il lui a dit, si je gagne, tu libéreras la jeune femme. Et il a vraiment gagné avec un flash royal. Et donc, la femme a été libérée par la tenancière. Et elle s'est mariée et est devenue la matronne d'une famille importante. Mais ce n'est pas tout. Peu après la rencontre d'Emeline avec Crète, Emeline a rencontré le Dieu vivant. Elle s'est repentie et elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Comme son sauveur. Et plus tard, elle a ouvert un orphelinat pour les enfants des indigènes. Bien aimé, l'histoire vraie de Rhett et de Scarlett est bien plus fascinante que tous les romans fictifs. Mais vous ne la verrez pas dans les médias, vous ne la verrez pas sur la chaîne nationale. Parce que c'est l'histoire de la grâce étonnante de Dieu. Je sais que la plupart des gens connaissent le cantique que John Newton a écrit au XVIIe siècle. Grâce étonnante, qu'il est doux le son qui a sauvé un malheureux comme moi. Et pourtant, vous ne pouvez pas honnêtement regarder notre culture aujourd'hui sans être d'accord avec le théologien J.I. Parker qui a dit que pour notre culture et pour notre génération, cette grâce étonnante est devenue une grâce ennuyeuse. Vous dites pourquoi ? Eh bien, regardez le pratiquant moyen d'aujourd'hui. Il s'intéresse davantage aux activités d'église et aux programmes d'église et aux activités sociales et aux actions sociales et aux activités sportives et même à la scène politique et à la scène économique, puisqu'il s'intéresse à la grâce de Dieu. C'est un fait. Et vous savez que je dis la vérité. Pour lui, la grâce de Dieu est, comme a dit J.I. Parker, ennuyeuse. « Oh, certes, la plupart des gens ne s'opposent pas à ce que vous leur parliez de la grâce, surtout s'ils en ont besoin. Ils ne vous contrediront pas quand vous leur parlez de la grâce. Ils écouteront en silence. Ils peuvent même consentir tacitement. Oh, mais en leur fort intérieur, ils doutent de la valeur, ils doutent de l'importance, ils doutent de la validité de la grâce de Dieu. Et vous devez vous demander, vous devez vraiment vous demander, qu'est-ce qui est arrivé à notre culture, qu'est-ce qui est arrivé à notre société, qu'est-ce qui est arrivé à nos églises ? Pourquoi cette indifférence à l'égard de la grâce de Dieu ? Pourquoi est-ce que la plupart des gens prennent la grâce de Dieu comme un lent de soi ? Pourquoi ils abusent de la grâce de Dieu ? Pourquoi y a-t-il un tel ennui dans l'église à l'égard de cet aspect très excitant, très exaltant de la vie chrétienne tout entière ? Vous devez conclure que nous avons cru le plus grand mensonge. Le plus grand mensonge dit que Jésus n'est pas le seul chemin au ciel, qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu et au ciel, qu'il y a du vrai dans toutes les religions. Pas étonnant que tant de pratiquants aujourd'hui confondent la grâce de Dieu avec la clémence. Ils considèrent la grâce de Dieu comme tolérance du péché de la part de Dieu. Ils disent que Dieu a grandi et qu'il a cessé de s'ériger en juge, comme il était à l'époque de la Bible. Que Dieu se fiche pas mal de ce que vous croyez et de votre style de vie, tant que vous êtes quelqu'un de bien. Et donc la plupart des gens considèrent que Dieu est un Dieu permissif, qu'il est un Dieu accommodant qui dit, « Eh bien, ils ont encore péché, mais après tout, ce ne sont pas de mauvais péchés. Je vais juste regarder de l'autre côté et faire semblant de n'avoir rien vu. » Mais rien n'échappe aux yeux de Dieu. Dieu ne ferme pas les yeux sur notre désobéissance. Dieu ne passe pas sur notre orgueil. Dieu se soucie profondément de ce que nous croyons et de la façon dont nous vivons. La grâce n'est ni la permissivité, ni la clémence. La grâce n'est ni gratuite, ni bon marché. La grâce est l'article le plus cher et l'article le plus précieux du monde entier. La grâce a coûté à Dieu le sang infiniment précieux de son Fils. Et c'est pourquoi Dieu a dit, « C'est sur la base de ce sang précieux répandu au calvaire que toute l'humanité, n'importe qui, n'importe où au monde, peut venir à moi, et d'aucune autre façon. » J.I. Packer, que je considère comme un des grands théologiens de notre époque, donne quatre raisons essentielles pour lesquelles la grâce étonnante de Dieu est devenue aujourd'hui. une grâce ennuyeuse. Je vais exprimer ces quatre raisons par mes propres mots et non pas les siens. D'abord parce qu'ils refusent de se considérer comme des créatures déchues qui se rebellent contre Dieu. Contrairement à John Newton, qui a écrit la grâce étonnante, ils ne se considèrent pas comme misérables et perdus et spirituellement aveugles. Deuxièmement, ils refusent de croire au jugement de Dieu. Ils disent que Dieu ne jugera personne. Et troisièmement, notre culture nous apprend que nous pouvons tout faire et que rien n'est impossible, y compris plaire à Dieu et venir à Lui de la façon qui nous semble bonne. Et quatrièmement, avec notre penchant pour les droits de l'homme, nous finissons par considérer Dieu comme un politicien que nous mettons dans une fonction et s'il ne fait pas ce que nous lui disons de faire, nous le chassons de cette fonction et nous votons pour quelqu'un d'autre. Et nous menons notre vie comme si Dieu nous devait quelque chose. Dieu ne nous doit rien. Et n'oubliez jamais que la grâce est sa faveur et qu'il peut la donner ou la retenir comme il voudra. Certains d'entre vous pensent que Dieu leur doit la faveur, que Dieu leur doit quelque chose. Amis bien-aimés, écoutez-moi. Plutôt vous vous détromperez de cette notion complètement erronée, plutôt vous serez capables de connaître la grâce étonnante de Dieu. En fait, quand Jésus nous a raconté l'histoire du fils prodigue, il parlait de ce fils qui s'est rebellé contre son père, du fils qui a insulté son père, qui a repoussé son père, qui a humilié son père, qui a vécu contrairement à la façon de son père. Et quand il est venu finalement à la raison et revenu à la maison, il a trouvé son père qui non seulement l'a accueilli, mais encore l'attendait. Et il attend que chaque pécheur qui reconnaît son péché vienne à lui. Il vous attend à vous. Ce qui est étonnant, c'est que son père ne lui a jamais rappelé ses péchés passés. Son père ne lui a pas rebattu les oreilles. Et c'est ce que fait Dieu. Mais vous devez d'abord revenir à la raison, vous devez vous rendre compte que vous êtes indignes, que vous ne méritez pas sa grâce. Et vous savez quoi? Je ne doute pas dans mon esprit, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas ce que Jésus a dit, mais je ne doute pas dans mon esprit que ce jeune homme, pour le reste de sa vie, a probablement vécu à chaque instant dans la gratitude et dans les actions de grâce et dans le don de soi en reconnaissance à la grâce de son père. Quand Satan a raconté le grand mensonge à Adam et à Ève, quand il le leur a fait avaler, il leur a essentiellement dit ce que vous entendez les gens dire aujourd'hui. Peut-être pas exactement les mêmes mots, mais la même signification. Dieu n'est pas bon s'il me dit de venir à lui par un seul chemin. Pourquoi est-ce qu'un bon Dieu ne me permettrait pas de vivre comme je voudrais? Je ne peux pas être comblé à moins d'être libre de faire ce que bon me semble. Je veux vraiment, je veux vraiment, je veux vraiment être mon propre Dieu. Et c'est ce qu'ils disent. Et c'est le grand mensonge qui a commencé dans le jardin d'Éden. Ce que ces gens disent aujourd'hui est ce qu'Adam et Ève ont dit à l'époque. Car en fin de compte, quand Adam et Ève ont cru le grand mensonge, ils ont attribué la responsabilité de leur péché à Dieu. Et c'est ce que font les gens aujourd'hui. Ils blâment Dieu. Regardez Genèse 3, 12. Voici ce que faisait Adam. Il disait, tu sais Dieu, si tu ne m'avais pas donné cette femme, certains d'entre vous pensent qu'il était un lâche, et il l'était. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, je ne t'aurais vraiment pas désobéi. Si tu m'avais donné une meilleure femme, il prend les choses comme un vrai homme le ferait, n'est-ce pas? Si tu m'avais donné une femme différente, je ne t'aurais probablement pas désobéi. C'est de ta faute, Dieu. C'est vraiment de ta faute. Et quand Dieu a affronté Ève, elle a fait la même chose. Donc, mesdames, ne vous réjouissez pas. Elle a fait la même chose. Vous savez, elle ne pouvait pas mettre le blâme sérieusement sur Adam, n'est-ce pas? Vous voyez? Mais, elle a blâmé Dieu. Elle a dit le diable, voulant dire, tu l'as mis là. Le diable me l'a fait faire. Ce qu'elle a dit, en fait, c'était, Dieu, c'est de ta faute. C'est vraiment de ta faute. Mais elle l'a dit gentiment. Après tout, si Dieu n'avait pas mis Satan dans le jardin, elle ne se serait pas laissée prendre par le grand mensonge, n'est-ce pas? Dieu ne cherche pas une excuse. Il ne cherche pas une justification. Il cherche la confession. Il cherche la conviction. Il cherche le repentir. Et de même que Jésus nous dit que deux hommes sont montés au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre était publicain. Et le pharisien, debout là au temple, a dit, tu sais Dieu, je suis vraiment quelqu'un de bien. J'ai fait toutes ces bonnes œuvres pour toi, Dieu, et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, et j'ai observé la fête, et j'ai payé la dîme, et j'ai fait ceci, et j'ai observé tous les rituels, et tout, je les ai tous observés. Et le publicain s'est frappé la poitrine. Et il a dit, Dieu, pardonne-moi. Je suis un pêcheur misérable. Qu'a dit Jésus ? Il a dit, je vous le dis en vérité, cet homme qui s'est confessé et s'est repenti est descendu dans sa maison justifiée, mais pas le type auto-justifié. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des millions de pratiquants qui sont spirituellement morts et qui ont désespérément besoin d'être ramenés de la mort à la vie. Il y a des millions de fils prodigues et ils se cachent sur les bancs d'église et ils ont besoin de comprendre qu'ils ne connaîtront cette grâce étonnante que par la confession et le repentir. Notre appel céleste est double. C'est de prier Dieu de ressusciter les morts spirituellement et de parler de sa grâce étonnante à tous ceux qui sont disposés à l'écouter. Jésus est le Messie promis à toute l'humanité par Dieu lui-même à travers nos premiers parents Adam et Ève. Il viendra et il écrasera la tête de Satan. Il viendra et par sa grâce nous serons sauvés. « Quiconque reconnaît son péché et croit en lui, quiconque vient d'en le repentir et sait que Jésus est mort sur la croix et a ressuscité pour lui afin de payer le salaire de son péché, il sera éternellement sauvé et recevra la grâce de Dieu. » C'est toujours une indication, c'est toujours révélateur que celui qui fait une telle déclaration est quelqu'un qui est spirituellement mort. C'est un signe qu'il n'a jamais attaqué son problème de front pour commencer à comprendre vraiment l'énormité de son péché. Cette personne-là pense qu'elle n'est pas trop mauvaise, qu'elle est une bonne personne. Elle sent que parce qu'elle n'a pas commis un des grands péchés, elle sera par conséquent acceptée par Dieu. quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Adam n'avait commis aucun des grands péchés. C'est vrai, il n'avait tué personne. La seule personne qui était là était Ève et elle était toujours vivante. Il n'avait volé personne. Qui était là pour le voler ? Il avait tout. Il n'avait pas commis d'adultère. Non, mais Ève était sûrement la seule au jardin. Il n'avait commis aucun des soi-disant grands péchés, mais les gens disent, « Oh, je ne commis pas les grands péchés. » Quel était donc le péché d'Adam qui l'a fait mourir spirituellement et l'a chassé du jardin ? Ah, écoutez-moi avec soin, s'il vous plaît. En faire à sa façon au lieu de la façon de Dieu. Il a voulu être accepté par Dieu de quelque autre façon que celle de Dieu. Et ceci, mes amis bien-aimés, est la mère de tous les péchés. C'est la racine de tous les péchés. C'est la base de tous les péchés. Vous savez, ce serait tragique qu'il y ait quelqu'un ici, dans ce sanctuaire, ou qui nous regarde à la télé, qui s'est laissé prendre par ce grand mensonge, laisser le Saint-Esprit vous révéler l'énormité de votre péché pour que vous puissiez recevoir l'énorme et étonnante grâce de Dieu. Vous savez, un des mots, un des mots les plus puissants dans la langue anglaise est le mot home. H-O-M-E, maison. Car le mot home communique l'idée. Il communique l'idée d'être au chaud et d'être en sécurité, d'être protégé. Il communique l'idée d'être à sa place et d'être aimé. Et tant que vous êtes loin de la grâce de Dieu, vous êtes loin de la maison. Tous vos efforts pour essayer d'atténuer, pour essayer d'atténuer votre douleur ne vous ramèneront jamais à la maison. Toutes vos justifications de vouloir être quelqu'un de bien ne vous ramèneront jamais à la maison. Elles vous éloigneront de la maison de Dieu où vous trouvez la grâce. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. « Retrouvez la joie » et vous pourrez Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.